Aujourd'hui, je vous ramène dans un contexte où, à une époque dit temps, nous sommes dans le pays de la Grèce. Il y avait une domination romaine qui touchait la ville des Spartiates et la ville des Athènes. C'était un problème de Mers. La domination romaine avait envahi par ce Mers la ville des Spartiates. Le champ de mine romain remplit sa fonction. Mais les réserves de guerriers celtes qui montent à l'assaut de la palissade romaine semblent inépuisables. Or, la ville d'Athènes, c'était la ville de Socrate, les philosophes, les célèbres de son temps. Il avait peur de voir sa ville être touchée par le Mers de la domination romaine. Malheureusement, cela a eu lieu. Mais il s'est passé une chose juste après. Socrate, il s'est inspiré d'une principe philosophique appelée la maïétique. Il veut simplement dire l'art d'accoucher, la vérité. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a abordé ses interlocuteurs en cours de route, à posant des questions essentielles pour leur permettre d'accoucher la vérité qu'ils avaient en est. Mesdames et messieurs, Cet principe philosophique s'avère être le principe du coaching. Aujourd'hui, je vous ramène ce magazine, la maïétique. Une émission à caractère coaching, sous la production de la société Tout Facile Studio. Créateur du contenu de son et de l'image de qualité indusquitable. Mesdames et messieurs, je ne suis pas celle, sinon je risque de monopoliser cette parole. Je vous le reçois aujourd'hui. Paul Martin est diplômé en leadership international pour la mobilisation de ressources à l'Institut international de management et développement à Lausanne, Suisse. Il est également diplômé en force de vente à l'école de commerce LASSEC à Lausanne. À l'âge de 14 ans, Paul Martin pratiquait du karaté, jujitsu et boxe-capitaine du club Shotokan à Kinshasa. Avec détermination, Paul Martin Moutanda, dans son parcours en tant qu'expert des arts martiaux et arbitres internationaux, il est trois fois champion du monde en kickboxing dans sa casquette d'un administrateur des sociétés. Depuis 2012 jusqu'à nos jours, Paul Martin Moutanda opère en Suisse, Belgique, RDC, RCI, à Omega Energy, Curie Skay, Talamay et en tête du cabinet systemage. Et il opère comme sping doctor pour ses clients et ont besoin de travailler leur image et la perception du public vis-à-vis de leurs personnes, leurs activités et leurs organisations. Il est promoteur et partenaire Credasur Connect du Forum international des entrepreneurs et de la mission économique et commerciale Belge RDC pour Credasur Académie, centre d'excellence à Kinshasa. Coach et mentor en planning de l'accélération de l'entrepreneuriat, profilage et mobilisation de business, gestion de risque et management commercial, développement et mise en œuvre de plans d'affaires. Maîtrise de soi, maîtrise de l'adversaire, maîtrise de l'adversaire. Ce n'est pas question de boxer, vitaliser l'agressivité. Non, les armes machos, c'est un art. C'est vrai que nous passons par le test pour évaluer si ce que tu as appris est pratiquable, si tu as bien appris ta leçon. L'idée, ce n'est pas de casser la tête, l'idée, c'est de pouvoir maîtriser l'adversaire, l'aborder pour s'assurer du résultat qui va atteindre. Parce que le but ici, ce soit de vivre avec la personne, soit de dégager l'obstacle, soit de changer sa personnalité. On dit que la jeunesse est le cadre de demain, c'est l'avenir d'un pays. Mais notre jeunesse semble de moins en moins impliquée dans les chantiers de son pays. Vous trouvez dans ça, est-ce qu'il y a un problème qui cause cela ou ça manque juste une certaine motivation ? Il y a un problème quand on fait d'abord l'état des lieux, avant même de poser des solutions, de comprendre, c'est qu'il faut identifier le fait. La jeunesse congolaise vient de passer, je peux dire ainsi, plus de 50 ans de sa vie à vivre, à subir. Ce qui fait que justement, la jeunesse congolaise se sentait un peu perdue et volait, entre guillemets si on peut dire de cette manière, volait sa jeunesse. Donc la jeunesse africaine a été abusée. Ces comportements de protectionnisme, de rejeté, de révolte, mais cela ne va pas aider à la construction du pays ni à la nation, puisque la jeunesse se retrouve dans ça. Déjà, ils sont dans un problème qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas ni la cause. Maintenant, étant les coachs, est-ce que vous avez prévu, selon vous ou selon votre technicité, il y a un mécanisme, il y a un outil qui permet de retourner en soi-même pour essayer de vacuyer ces traumatismes, mais ensuite d'essayer de répondre au chemin normal, coach. En RDC, nous avons de super coachs, nous avons des gens très intelligents qui ont détecté le problème et les solutions, par exemple, pour résoudre et anticiper ce que la jeunesse congolaise vit, de sorte que demain, nous puissions avoir des porteurs de projets. Je suis votre humble serviteur, présentateur de cette émission, du nom d'Emmanuel Yangui, dont on appelle affectueusement AY comme Mwinda, les jeunes entrepreneurs.